Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, ça y est, l'annonce d'un nouveau DLC, l'annonce du dernier DLC du Season Pass 5, ouais, ça y est, enfin, on peut se dire que le Season Pass 5 est fini, donc, bien évidemment, pour ceux qui suivent les actus et tout ça, vous savez qui est ce dernier personnage, même, on le savait depuis quasiment le début du Season Pass 5, il s'agit de Ishiki Otsutsuki ! Nom de jeu ! Oui, ça y est, Ishiki Otsutsuki est enfin annoncé, on va l'avoir, du coup, je pense, en fin de mois, donc, dernier, la dernière semaine du mois, voilà, on va dire aux alentours du 31 janvier, ou alors aux alentours du 3 février, ça va être dans ces eaux-là, donc, on est content, enfin, on finit cette étape du Season Pass 5, voilà, est-ce que, lorsque ça va être fini, on va peut-être avoir l'annonce de Naruto Storm Connection ? Je pense que ça va être ça, je pense qu'ils attendaient la fin de Shinobi Stryker, bref, on va rester concentré sur Shinobi, oui, donc, Ishiki Otsutsuki, les frérots, oui, ça y est, enfin, il est défenseur, voilà, Voilà, petit contraste avec Naruto Baryon, fait plaisir et attaquant, et, bah, là, lui, il est défenseur, c'est assez intéressant, parce que les deux se contre, en fait, voilà, il y en a un qui va avoir beaucoup plus de PV, donc, beaucoup plus dur à battre en main nue, l'autre qui frappe plus fort pour battre des défenseurs, c'est plutôt sympa, on a un petit contraste entre Naruto Baryon et Ishiki Otsutsuki, parait, c'est logique, mais, cela fait extrêmement plaisir ! Ah, oui, 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 oui ! Donc, voilà, cela me fait extrêmement plaisir de voir ceci, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre un maximum de mirage sous ce bleu, les frérots, ça fait plaisir, et ça aide au référencement de la vidéo, bien évidemment, Partagez la vidéo à tous vos potes, fans de Naruto et fans de Naruto Storm et Striker, comme d'habitude, évidemment, de mettre en commentaire, hashtag Ishiki, bien évidemment, parce que, voilà, c'est son heure, c'est son heure, faut pas se mentir, c'est son heure, Et puis, on n'oublie pas de s'abonner, oui, voilà, comme ça, vous recevrez la notif en activant la petite cloche, pour tout simplement savoir quand la vidéo test va sortir, oui ! Ok ! Donc, voilà, Ishiki Otsutsuki fait plaisir, donc, là, on va voir ses techniques, pourquoi, bah, il a deux techniques différentes, donc, on peut voir que, sur sa première technique, il fait genre de d'ombre noire, de rougeâtre et tout ça, Donc, est-ce que ça va être une genre de session, où, genre, il va prendre de l'énergie de l'ennemi, voilà, ça va être une attaque un peu plus corps à corps, je pense, ça peut être intéressant, voilà, parce qu'on voit qu'il prend un peu d'énergie, j'ai l'impression, Et la deuxième technique qu'on peut voir, c'est, est-ce que ça va être une technique d'épic, contre Naruto Baryon qui les arrête, voilà, pour bloquer l'adversaire, peut être intéressant, ou alors, est-ce que ça va être un système de protection, Alors, les pics qui vont être autour de lui, et si vous le touchez, eh bah, vous allez vous prendre un maximum de pics, voilà, un peu comme Pain, voilà, pour ceux qui regardent pas Boruto, c'est un petit peu comme Pain, voilà, les pics de Pain, les pics de Chakra, C'est plutôt sympa, je trouve ça assez intéressant, voilà, faut pas oublier que c'est un défenseur, donc, il doit garder la base, bah, ouais, logique, ahaha, puis la grosse technique ultime qu'on voit, là, l'image, c'est vraiment, bah, la technique des cubes qu'il fait contre Naruto, voilà, Qui couche tout le monde, voilà, et qui les met en dessous, je pense, des dégâts de zone, voilà, ça va être un dégâts de zone, enfin, retour d'un dégâts de zone, parce que, voilà, ça fait des années et des années, On n'avait pas des personnages qui faisaient des dégâts de zone, voilà, clairement, c'était quasiment du solo target, hein, que ça soit des distances, des attaquants, même des healers, ça, je trouve ça assez intéressant, Là, enfin, retour d'un personnage qui fait du dégâts de zone, et voilà, donc, ça, c'est plutôt cool, pour un défenseur en plus, donc, vraiment sympa, euh, est-ce qu'il va faire one-shoter, est-ce que ça va être un one-shot, ou est-ce que ça va être un peu comme un Kiri, Ça va toucher, mais ça va pas faire des dégâts plus que ça, c'est à voir, mais oui, c'est clair ! Donc, voilà, personnellement, je suis très content de ce Ishiki, j'espère qu'ils vont faire un truc assez sympa avec lui, faire que ses combos vont être cool, faire que sa pupille va être utilisée, parce qu'on sait que sa pupille, le voir dans l'anime, bah, voilà, il l'utilise énormément, donc, ça, c'est effectivement via la pupille qu'on aura ce combo-là, et tout ça, donc, ça peut être super intéressant, N'hésitez pas à me dire votre avis sur le personnage de Ishiki, évidemment, ça me rendrait bien plaisir, voilà, ça me ferait plaisir, parce que, voilà, je fais de l'interaction, et je sais que vous aimez ça ! Ouais, c'est pas faux ! Donc, voilà, évidemment, en fond, on a mis un petit gameplay Naruto Baryon, donc, voilà, en tout cas, personnellement, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, Nous, on se retrouve encore une fois pour la prochaine vidéo, pour le prochain, et encore une fois pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que la miroir famille est toujours en vous, et sur ce, ciao les gars !